Coucou à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc la première sur ma chaîne puisque je viens vous présenter mes produits terminés, donc j'en ai accumulé pas mal ces derniers temps et c'est enfin l'occasion de vous la faire, j'adore regarder ce genre de vidéos donc je voulais absolument la faire j'aime bien avoir des avis sur tous ces produits donc je me suis dit moi aussi que j'allais la faire donc c'est parti, je n'ai rien trié donc je vais essayer de vous présenter les produits quand même de sorte à ce qu'ils correspondent, donc là il y a beaucoup de luminosité, je suis désolée ouais il fait très très beau, c'est super, mais du coup le soleil, enfin voilà j'espère que ça ira quand même donc on y va tout de suite, j'ai terminé gel douche de la marque FA, donc apparemment c'est la nouvelle gamme donc hydratation intense, il y a trop de lumière, c'est juste horrible donc c'est au beurre de cacao et à l'huile de coco, il sent extrêmement bon, c'est un gros coup de coeur donc je vais courir le racheter, ça c'est clair et net, je l'aime énormément, je l'ai très vite utilisé l'odeur elle reste sur la peau du matin au soir, je vous promets c'est juste, par contre l'odeur est fort voilà, il faut aimer les gels douche qui sentent quand même assez fort, mais moi j'adore ça vraiment je le rachèterai, je sais qu'il y a plusieurs senteurs, ma mère en avait pris une autre et j'ai beaucoup aimé, donc cette senteur je la rachèterai, ça c'est clair et peut-être en tester une autre parce qu'ils sont vraiment géniaux donc oui je le rachèterai, ensuite j'ai terminé un autre gel douche de la marque FA donc il se présente comme ceci, donc c'est un gel douche au miel qui fait 600ml, donc la contenance est juste énorme ce sont des gels douche que j'achète en Espagne puisqu'il coûte quand même beaucoup moins cher vu que j'habite pas très loin donc voilà, ça coûte 3 fois rien et il sent super bon, c'est vraiment un gel douche que j'aime beaucoup ça fait des années que je l'achète et je le rachèterai encore des années il est vraiment très très bien, donc oui je le rachète ensuite j'ai terminé toujours sous la douche on va dire un masque de chez Franck Provost, donc il se présente comme ceci que j'avais acheté lors des promos Carrefour et qui sent super bon, j'ai beaucoup aimé donc en fait celui-ci il était au beurre de karité et à l'huile de coco pour les cheveux secs, très épais et frisés 400ml, voilà, il a une assez grosse contenance je l'ai bien aimé mais je ne le rachèterai pas en ce moment j'en teste un autre qui me plaît plutôt bien comparé à celui-ci donc je ne rachèterai pas je pense mais il n'est pas non plus catastrophique donc je l'ai plutôt bien aimé mais je ne le rachèterai pas ensuite j'ai terminé toujours pour les cheveux un après-shampooing, le Petit Marseille donc c'est à l'extrait de laine et au lait d'amande douce démêle sans alourdir et hydrate les cheveux pour cheveux longs donc parfait, c'est ce qu'il me faut et il sent super bon donc j'ai fini le shampoing qui va avec mais je ne l'ai pas pris, je ne sais pas pourquoi donc voilà c'est une dame que j'ai beaucoup aimé là en ce moment je suis sur une autre routine au niveau de mes cheveux donc je ne vais pas le racheter tout de suite mais c'est un gel douche décidément, c'est un après-shampooing et enfin une gamme que j'aime beaucoup et que je rachèterai sans hésiter toujours dans les cheveux donc j'ai terminé ce shampoing de chez Eden Shoulders donc je l'avais acheté en fait pour son côté anti-démangeaison puisque j'ai énormément de démangeaisons dans le cuir chevelu donc il sent l'eucalyptus et il sent super bon il laisse les cheveux très très doux en fait il laisse une odeur sur les cheveux juste à tomber je l'aime énormément je le rachèterai sans hésiter il est vraiment très très bien je crois qu'il coûte tout à l'entour de 4-5 euros mais il est vraiment très très bien je l'aime beaucoup c'est le seul de la gamme que j'achète Eden Shoulders et je l'adore donc oui je le rachèterai on va essayer de rester dans la douche donc j'ai terminé ensuite un gel douche de la marque The Body Shop donc celui-ci c'est celui que j'avais eu dans la petite maison en fait The Body Shop que je vous avais montré dans l'une des dernières vidéos donc il était au délice de canneberge je l'ai beaucoup aimé il y a 60 ml donc je l'ai très vite terminé mais il sent super bon je l'adore donc vu que j'ai un The Body Shop à une heure près de chez moi donc quand j'aurai l'occasion d'y aller je pense me reprendre des gel douche The Body Shop parce qu'ils sont vraiment très très bien après toujours chez The Body Shop j'ai terminé donc l'exfoliant au chocolat donc c'était le Chocomania celui-ci et que j'ai beaucoup aimé là cet hiver je l'ai il sent énormément le chocolat c'est un truc de fou donc là pour cette nouvelle saison qui arrive printemps, été je pense racheter des fraîches des senteurs plutôt fraîches parce que c'est vrai que le chocolat c'est bien pour l'hiver mais là maintenant je sais même pas si c'était pas une édition limitée je sais plus enfin bref bon je l'ai beaucoup aimé il l'exfolie très très bien et l'odeur est juste à tomber donc si les autres sentent aussi bon ben ça sera juste j'ai terminé un déodorant de chez Bourgeois que j'ai beaucoup aimé donc celui-ci était à l'extrait d'agrume sensation ultra fraîche ouais un déo quoi il est bien je le rachèterai dans une autre senteur puisque j'aime bien le changer mais voilà je l'ai beaucoup aimé donc je le rachèterai sans hésiter et ensuite toujours dans les déodorants j'ai terminé ce déodorant de chez Etiaxil donc c'est un déodorant que l'on trouve en pharmacie c'est un déodorant qu'il faut appliquer le soir après la douche sur une peau propre et saine propre et saine c'est à peu près pareil sur une peau propre et sèche et il est fait vraiment des miracles quoi il enlève vraiment toute odeur de transpiration donc en fait j'applique ça le soir donc il est habillé ça c'est le seul petit bémol parce que j'aime pas trop les déodorants habillés mais bon c'est comme ça il a une odeur en fait de soin c'est pas une odeur de déodorant c'est pas comme ça en fait c'est une odeur ça sent le soin après sur la peau ça sent beaucoup moins quand même mais il est vraiment juste génial ça fait des années que je l'utilise et ça fait des années ensuite j'ai terminé ce produit de chez Garnier donc il se présente comme ceci donc c'est la mousse purifiante douceur extrait de pamplemousse grenade et vitamine C que j'aime énormément donc en fait c'est un petit liquide et quand vous le pichitez ça se transforme en mousse c'est très agréable sur la peau c'est très très frais ça sent extrêmement bon c'est juste une odeur de malade ça laisse la peau le matin quand j'utilise ça ça me laisse une sensation de fraîcheur c'est juste mais je l'adore ce produit c'est un gros coup de coeur ça descend hyper vite malheureusement l'autre je l'ai commencé et il est déjà moitié enfin vraiment c'est un produit que j'adore énormément donc je ne pourrais pas me passer ensuite passons au démaquillant donc j'ai terminé ce lait démaquillant de la marque Labelle donc c'est la marque de Intermarché j'ai un autre produit de chez Intermarché je crois que c'est un gommage pour le visage et il est très très bien et ce lait démaquillant il est tout autant donc peau normale à mixte vous voyez la contenance 250 ml c'est juste énorme et je crois qu'il ne coûte même pas trop enfin c'est sûr il est à moins de 3 euros et là en ce moment je ne le rachèterai pas tout de suite parce que j'en teste d'autres mais je sais qu'un jour je le rachèterai parce qu'il est vraiment très très bien il démaquille super bien la peau il n'agresse pas du tout enfin vraiment je l'aime beaucoup donc oui c'est un très bon démaquillant que je pourrais racheter et ensuite un démaquillant pour les yeux donc le chez Bourgeois alors j'avais pris le maxi format malheureusement parce que c'est un produit que je n'ai pas du tout mais alors mais vraiment pas aimé donc efficace au premier passage spécial maquillage waterproof ouf alors la mention qui me fait bien rigoler c'est non gras je ne sais pas si vous allez voir c'est juste une catastrophe mais j'appliquais ça sur mes yeux j'avais un voile après je voyais flou c'était mais une horreur enfin vraiment ce démaquillant je l'ai terminé mais vraiment en me forçant parce que je déteste jeter les produits je enfin vraiment que le produit soit m'attaque la peau vraiment parce qu'il coûte je crois entre 4-5 euros et je ne le rachèterai mais jamais de ma vie jamais jamais j'ai même plus envie de tester les démaquillants pour les yeux de chez Bourjois ensuite je n'ai pas terminé ce produit mais je le jette parce que ça fait des mois qu'il traîne et voilà je ne finirai pas donc c'est la Hydra Végétale de chez Yves Rocher donc c'est un tonic hydratant je vous l'avais présenté je suis quasiment sûre dans l'une de mes vidéos flop et en fait il quand je l'applique sur ma peau avec un coton ben ça me pique la peau ça ne me fait pas de plaque c'est pas genre une allergie ou quelque chose comme ça ça ne me laisse pas de rougeur spécialement mais ça pique ça tiraille la peau c'est vraiment très très désagréable donc je préfère le jeter j'ai pas envie de tenter le diable avec ma peau déjà qu'elle n'est pas très en forme donc voilà c'est pas possible donc je préfère le jeter et bon je l'avais payé 1€ je crois donc bon mais bon c'est pas le top et voilà après je sais pas peut-être que ma peau est vraiment sensible à ces produits j'ai peur d'aller racheter des produits Rocher pourtant c'est une marque que j'aime bien mais là ça n'a pas accroché du tout après j'ai terminé enfin non je n'ai pas terminé non plus malheureusement c'est un shampoing sec de chez Baptiste que j'avais eu dans la Birchbox et que je préfère jeter puisque je l'ai utilisé ouais les 4-5 fois et j'aime pas du tout mais j'aime pas du tout du tout du tout donc je vais peut-être essayer de le donner voir si quelqu'un est intéressé dans mon entourage mais moi en tout cas ça ne me plaît pas du tout je vois aucun changement avant après voir si ce n'est pire après donc non et enfin dernier produit dans la catégorie soins si je puis dire donc c'est un baume à lèvres de chez Amilab que j'avais eu dans la Little Box du mois de novembre il me semble et comment dire je l'ai terminé hyper vite vraiment il s'applique mais c'est un vrai bonheur ce baume à lèvres il répare super bien par contre il est très très gras donc c'est un baume que j'appliquais vraiment le soir pour aller au lit j'en mettais 2 couches c'est bon j'étais mais il est vraiment super une fille sur Instagram m'avait dit je crois qu'on le trouvait en parapharmacie pas maintenant parce qu'avec les beaux jours ça peut être pas le faire mais je vais le racheter ça c'est clair et net parce que je l'ai beaucoup beaucoup aimé et enfin voilà il est vraiment très très bien ensuite et bien c'est terminé pour la catégorie sweat donc je vais passer au maquillage donc j'ai très très peu de produits à vous présenter donc j'ai terminé deux mascaras donc le volume Max Glamour de chez Bourjois que vous devez toutes connaître c'est mon chouchou de tous les temps je l'adore la brosse elle est comme ça voilà je l'aime beaucoup il coûte je crois 9-10 euros en grande surface il fait des cils de malade donc oui je le rachèterai sans soucis et ensuite le deuxième mascara que j'aime énormément c'est le Zay Real de chez Benefit excusez-moi pour l'accent donc je l'avais eu dans la little box il me semble donc voilà je vous le présente pas vous le connaissez certainement toute et je l'adore j'en suis celui-ci pas négatif avec le prix parce que je crois qu'il coûte 25 euros donc là c'est la seule chose qui me freine pour le racheter parce que sinon je l'aurais racheté déjà depuis un bon moment mais celui-là est vraiment très très bien celui-ci aussi après j'ai terminé un fond de teint de chez Maybelline donc c'est le Fit Me qui avait fait beaucoup faire parler de lui que j'aime beaucoup je vais le racheter ça c'est clair et net donc je l'ai très vite terminé par contre je trouve qu'il se termine assez vite malheureusement donc moi je l'avais en teinte classique ivory vous n'allez rien voir bon bon bref et je l'ai beaucoup aimé donc en fait vous voyez vous avez au centre la couleur un petit peu plus claire et tout le contour est un peu plus foncé c'est juste une tuerie ce fond de teint il a plutôt une bonne couvrance moi qui ai besoin d'une assez grosse couvrance il est vraiment très très bien il ne me fait pas briller la peau il ne me donne pas de bouton il est vraiment top je l'aime énormément donc je l'irai le racheter je crois qu'il coûte 13-14 euros j'avais payé 13 euros et quelques en grande surface donc pas de soucis niveau prix il est vraiment super je l'aime beaucoup donc j'irai le racheter après j'ai terminé la bébé crème de chez Maybelline donc la Dream Pure bébé qui est top il en reste un petit peu mais comme ça fait un moment que je l'ai je préfère la jeter donc je l'aime beaucoup je la rachèterai pour l'été par contre puisque je suis encore dans ma période fond de tel et donc ça c'est sûr je la rachèterai je crois qu'elle coûte 10 euros aussi elle est vraiment très très bien bébé crème 8 en 1 vous devez la connaître elle a beaucoup circulé sur Youtube je trouve et elle est très bien et enfin dernier produit maquillage donc c'est cette poudre de chez Bourjois que je vous avais déjà présenté dans une de mes vidéos et que j'adore donc je l'ai terminé je l'ai gratté vraiment pour ne plus en avoir et je pense que Bourjois ne la fait plus puisque je n'en vois nulle part donc je l'avais eu en solde il y a maintenant un petit moment et elle est vraiment trop trop bien c'est vraiment la poudre de mes préférées de tous les temps et voilà elle m'a t'y fait super bien le teint elle finissait le maquillage en fait je trouve elle unifiait très très bien le thème je l'ai beaucoup aimé et je suis dègue que voilà je ne puisse plus la retrouver donc je vais essayer de chercher des poudres qui pourraient me correspondre telles que celle-ci donc voilà les filles j'ai terminé ma vidéo sur les produits finis enfin terminé j'espère que cela vous aura plu je vous fais à toutes de gros gros bisous et je vous dis bye bye à une prochaine vidéo abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501